La règle d'or pour attirer l'amour à soi. Vous me connaissez Germain Ronkari, psychopraticien de vie sentimentale pour couples et pour célibataires qui veulent rencontrer l'amour. Consultation avec moi à distance de chez vous par skype, whatsapp, téléphone, messenger. Donc investissez sur vous vraiment, donnez-vous la possibilité de progresser en amour. Toutes les informations pour me contacter sur le texte qu'il y a sur cette page ou sur mon site germainronkari.com. Alors cette règle d'or, elle est valable vraiment si vous êtes en couple déjà ou si vous êtes une personne célibataire, veuve, divorcée et qui souhaite rencontrer l'amour. La règle d'or c'est que vous devez quelque part sortir des blessures de l'ego, sortir je dirais des critiques, sortir des jugements, sortir des peurs, des attentes, des dépendances, sortir du moi faible. Je crois que l'amour, la relation que nous avons sentimentale qui fait appel à notre capacité à être aimé par l'autre donc qui vient se reposer sur la valeur que l'on se donne à soi-même. C'est important. L'amour, la relation sentimentale c'est bien une chose qui vient se reposer sur l'idée de la valeur personnelle que nous avons. Il est important que si, au travers de notre histoire, de notre enfance, nous n'avons pas pu nous construire une estime de nous-mêmes satisfaisante, forcément nous allons nous sentir inférieurs et nous allons aller chercher ce qu'il nous manque dans le regard de l'autre. Et bien sûr, quand nous sommes ainsi, que nous soyons un couple ou une personne seule en quête d'amour, eh bien, la peur sera là. Parce que si, consciemment ou inconsciemment, je ne me trouve pas assez bien, j'estime que je ne suis pas assez intéressant, donc j'ai peur. J'ai des attentes, mais en même temps, j'ai peur d'y aller. Je vais être dans ces comportements you-you, d'accordéon, je vais être un peu lâche dans mon ambivalence, j'y vais, j'y vais pas. Je vais mettre beaucoup de critères histoire comme si chaque critère allait être une protection, chaque critère est un garde pour être sûr que je ne vais pas souffrir, qu'on ne va pas me quitter, que ça va bien correspondre avec ce que je veux. Je serai dans mon enfant intérieur, mais dans mon enfant intérieur, pas le côté joyeux, libéré et ouvert, non. Dans mon enfant intérieur, blessé, soumis, heureux. Et la règle d'or, pour revenir à ça, c'est de sortir de cela. La règle d'or, c'est d'en avoir conscience. Et être dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être l'observateur de moi-même, ne plus être en réaction, ne plus dire que ça marche pas, que je suis nul, que les hommes c'est pas ci ou les femmes c'est pas ça, que tout ça, ça sert à rien, qu'on va me quitter. Ok, vous pouvez avoir cela à l'intérieur de vous, mais vous l'observez. Et en tant qu'observateur, vous ne vous identifiez plus à cela. Tant que vous êtes dans l'inconscience, c'est-à-dire l'inconscience, c'est-à-dire que je suis en réaction émotionnelle, et je réagis à tout ce que mon mental faible me dit, c'est-à-dire que ça ne marchera pas, tu n'es pas assez bien, reste dans tes habitudes, tu n'en as pas besoin, je pourrais en inventer d'autres. Je dirais, mais tant que vous êtes là-dedans et que ça vous met dans des frustrations, dans des énervements, dans des jalousies, dans des critiques de l'autre, ou dans des plaintes excessives, tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans l'inconscience, et c'est impossible de vivre l'amour authentique. Et l'amour, l'amour qui est l'unité. L'amour authentique, c'est l'unité, mes amis. Alors que quand vous êtes dans votre égo, vous êtes dans la dualité. Et vous souffrez, mais vous ne souffrez pas qu'en amour, vous souffrez dans tout le reste de votre vie. Peut-être dans vos relations familiales, dans vos relations avec vos amis, dans vos relations avec vos collègues de travail, ou avec vous-même. On souffre, en général, quand on est là-dedans, on l'est un peu partout. Je veux dire, bien sûr, la relation sentimentale viendra appuyer de façon un peu plus forte, parce que là, c'est vraiment aimer, être aimé, quoi. Est-ce que je suis quelqu'un qui peut être aimé par l'autre ? C'est la question la plus fondamentale, la plus cruciale, parce que si moi, je ne m'aime pas, comment l'autre peut m'aimer ? Ce n'est pas possible. On est là-dedans. Mais cette dualité, ce non-alignement dans vos valeurs, va réagir dans toute votre vie d'une manière plus ou moins forte. Faites le point. Mais voilà la règle d'or, mes chers amis. Revenons-en, parce que c'était un peu le titre, c'est de percevoir ça, de vous dissocier de ça, de faire le poids de l'état de santé de votre enfant intérieur. Est-il soumis, peureux ? Et de sortir de ça. Et quand vous sortez de ça, eh bien, c'est le but de l'accompagnement, là, les choses viennent à vous tout seul. Il n'y a plus besoin de chercher l'amour. Parce que vous êtes, quelque part, voilà, l'amour, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas marcher comme Bouddha, ou marcher sur l'eau, comme Moïse. Non, c'est s'accepter dans ses forces et ses fragilités. Et quand on s'accepte, à l'intérieur de nous, la loi d'attraction qui est connectée à nos émotions les plus profondes, eh bien, tout commence à changer dans l'environnement. Les opportunités arrivent, on rencontre des gens qui sont plus ouverts, on est là-dedans. Mais d'abord, il faut faire ce nettoyage, à l'intérieur de nous. Voilà la règle d'or, que vous soyez en couple et que ça ne va pas, ou que vous soyez célibataire, veuve, divorcée et que ça ne marche jamais, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, un nettoyage n'a pas été fait, et vous êtes dans votre égo, mais pas seulement dans vos amours, mais dans tout le reste de votre vie. Donc, c'est sortir de la position du plaintif pour devenir responsable de soi et se dire, je vais faire le chemin. Voilà la décision qui est importante pour vous. Je vais investir sur moi, je crois que je dois progresser. Tant que je suis dans la plainte, je suis là-dedans, il ne se passe rien. Je vais aller d'échec en échec, parce que l'univers m'envoye à tous ces problèmes, afin que je prenne conscience et que j'en sorte. Les problèmes sont ma solution. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, marche sur Compostelle, la prochaine en septembre, formation individuelle de psychopathiciens pour aider les autres, ou accompagnement de vie sentimentale. Un rendez-vous, c'est 50 euros, ça dure une heure. En général, l'accompagnement, c'est entre un rendez-vous et six rendez-vous. Quatre étoiles à moyenne. Mais c'est vous qui choisissez, vous êtes libre. Merci à vous, à bientôt, au revoir.